C'est bon, j'ai protégé mon fauteuil, on ne sait jamais. Avec cette vidéo, je m'attends à tout. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour de nouvelles astuces TikTok. Encore, me direz-vous. Oui, je passe mes soirées sur TikTok à la recherche de la moindre astuce. Du coup, on a fait les cheveux. Maintenant, on va faire le make-up. Voilà pourquoi je suis totalement démaquillée. Parce que là, on va tout faire. Les sourcils, les yeux, le teint, la bouche, le nez. J'ai trouvé des trucs qui ont l'air plutôt pas mal. Et des trucs complètement what the fuck. Donc, on va tester ça tout de suite. Ça me chauffe, hein. J'ai trop mal à me boucler en ces petites mèches-là. Ah mais je suis rouge vif. Je me suis brûlée. L'oreille, un peu chère. Pour la première astuce, on va commencer par celle-là. Celle-là, franchement, honnêtement, je ne comprends pas trop le truc de se rougir comme ça au temps avant. Et ensuite, de tout camoufler. Testons ça tout de suite. Elle prend un lipstick rouge. Ensuite, on prend un pinceau. Et on vient estomper, voilà. Non, mais ça me fait des traces comme ça, dis. Elle va pas, ce pinceau-là. C'est sec, ça a séché. Dis, ça commence bien déjà, non ? Je vais faire avec les doigts parce que ça a séché déjà, le truc. Me dit, tu as bonheur mine, Missou ? Oui, je sais, j'ai pris un petit peu de soleil. Ensuite, on prend l'anticerne. Elle la met ici, ici et sur tout le nez. Le bronzer. Bon, moi, je n'ai pas de bronzer liquide, donc je vais prendre un fond de teint qui est beaucoup trop foncé. Ça servira comme bronzer. Ici, ici. Elle estompe. Et honnêtement, si après le résultat est beau, je comprends plus rien à la vie. Non, mais c'est une catastrophe. Imagine même deux secondes que le résultat va être waouh. Tu te vois faire ça tous les jours ? Bon, on est dans un nom, hein. Et la touche finale, on vient mettre notre fond de teint par-dessus tout ça. Bah, écoute, je suis rouge. Cette astuce, elle est nulle, zéro, quoi. Après, franchement, on s'en doutait, mais ça ne va pas du tout de mettre du rouge dessous, comme ça. Du coup, maintenant, il va falloir que je me démaquille pour qu'on reteste une astuce teint qui a l'air, celle-là, mieux. Ok, seconde astuce. Alors, celle-là, elle a l'air mieux, quand même. Après, j'ai des doutes sur ça, parce que je me rappelle que j'avais fait ma formation teint chez Makeup Forever. Il disait que si tu mettais trop le bronzer vers là, ça vieillissait. Et moi, je n'ai pas envie de paraître plus vieille, tu vois. Donc, je reprends mon bronzer liquide. Donc, on va faire comme elle, hein. On va faire le tour, comme ça. Maman, les cheveux. Comme ça. Maman, ça affine, c'est incroyable. Elle la met au nez, comme ça. Ensuite, j'essaie de me dépêcher, elle met le fond de teint. Elle la met aussi sur le nez, comme ça. Ensuite, elle met de l'anti-cerne, ici. Là, et sur le menton. Ok. Et ensuite, avec un pinceau, elle estompe tout. Ah, les cheveux. En fait, c'est que mon bronzer, il est trop foncé. Quelle horreur. J'aime pas. Même si, je pense que même si le bronzer irait bien, le fait de descendre comme ça, ça va pas. Ah, mais attends, il y a une autre astuce. C'est mélanger son fond de teint avec de la poudre libre. Et genre, ça te fait un fond de teint hyper couvrant. Bon, mais du coup, je vais arrêter là. Je vais aller me redémaquiller. Je vais plus avoir de coton après, je vous le dis. Ah, de ça dit. Pour l'instant, là, on est sur des échecs, quand même. Donc, voilà l'astuce que je vous disais. Tout simplement, on mélange de la poudre au fond de teint. Donc, ce qu'on va faire, on va faire moitié-moitié. Moitié fond de teint normal et moitié fond de teint avec la poudre, voire si on voit une réelle différence. Tac, d'abord, fond de teint normal. On va faire de ce côté. Donc, voilà que le fond de teint. Je remets un petit peu comme ça. Je n'ai pas de poudre de couleur peau, j'ai que des poudres blanches. On va tester quand même. Je mélange. Là, je peux te dire que le truc, ça l'épaissit de ouf. Bah, en fait, ça te fait un fond de teint mat, de ouf, quoi. Non, même au toucher et tout, c'est tout doux. C'est pas mal pour celles qui aiment les fonds de teint mat. Moi, je ne suis pas fan. Je préfère glowy comme ça. Mais on peut dire que oui, c'est une astuce qui marche quand même. Après, est-ce que c'est plus couvrant ? Je ne sais pas. J'ai l'impression quand même. Je pense qu'on peut dire qu'on valide cette astuce-là. Maintenant qu'on a un teint parfait, on va s'occuper du contouring du nez, bien sûr, faire le contouring. Je crois que j'ai essayé toutes les astuces qui existent pour le contouring du nez. Jamais j'ai réussi à trouver un truc qui allait. Donc, on va essayer celle-là. Il me semble que je ne l'ai jamais testée. On prend donc une pince à épiler. Alors, moi, j'ai que celle-là. Mais elle me fait un peu peur parce que déjà, elle est très pointue et elle n'est pas trop large. Donc, le machin, ça va me laisser poutir. Je crois que mon nez n'y rentre même pas dedans. Oh my gosh ! Ça me sert. On reprend le bronzer. Attends, je peux mettre de la poudre, non ? Parce que si je mets le bronzer crème, c'est sûr, ça n'ira pas bien. Donc, on va prendre du bronzer poudre au bout. Et ici. On vient déjà estomper. Et on enlève. Mais c'est splendide ! Vous ne faites pas gaffe, j'ai la trace de la pince à épiler, mais ça c'était sûr. On vient estomper. Je n'arrive pas bien à estomper. Mais du coup, voilà. Qu'est-ce qu'on en pense ? J'ai du mal à voir là. Si, ça fait un contouring, mais c'est carrément pas naturel. Moi, je n'aime pas du tout ça. Mais oui, on peut dire que ça fonctionne. Mais j'ai hâte de tester l'autre. Tu viens mettre un fond de bronzer sur ton nez. Un tout petit peu d'anti-cerne, de l'highlighter. Et genre, shocking du résultat. On n'hésite pas, on met du bronzer sur tout le nez. On met de l'anti-cerne. Donc, elle en met juste un trait comme ça. Et un petit peu ici. Elle estompe avec le doigt. De l'highlighter. Ah, je n'aime pas du tout. Oui, ça te fait un contouring du nez. Ça, je pense qu'on est d'accord. Peut-être que ça me fait cheveux. Ouais, ça change le nez de ouf. On va faire maintenant les yeux. Et là, on a pas mal d'astuces qui ont l'air chouettes. On en a même énormément. Je pense qu'on ne va pas pouvoir tout faire. J'en garde pour la prochaine fois. On va tout d'abord tester celle-là. Donc, ça, je l'ai vu à fond passer. Ce qui paraît, ça me marche super bien. Donc, tu as juste à superposer plusieurs couleurs. Ensuite, tu esstompes tout. Et ça donne un super résultat. Donc, je prends des fards comme elle, marron. Donc, on va commencer par le plus foncé, ici. Ensuite, un peu plus clair. Du doré. Et on prend un pinceau estompeur. Et on estompe le tout. Je vais vous zoomer pour que vous voyez un peu mieux, quand même. On voit le nez magnifique. Moi, ça fait des traces. Honnêtement, je ne suis pas très fan de pouvoir. On va le refaire de l'autre côté. Ça marche un peu mieux, de ce côté. Je pense que là, je ne sais pas. Mais là, ça glisse un peu mieux. Et oui, le résultat est pas mal. Mais honnêtement, moi, je préfère carrément plus faire comme je fais d'habitude. Ça fait un joli mélange, quand même. J'aime bien les couleurs que ça fait. C'est plutôt pas mal. Je ne vois que l'highlighter sur mon pif. Je n'aime pas du tout. Du coup, on va rester zoomer comme ça. Et on va tester deux astuces pour le liner. Un, alors. En fait, elle a la séparadrap comme ça. Je n'en ai pas. Mais j'ai pensé à prendre des pansements. Avec des pansements, je pense qu'on peut faire pareil. Donc, on va faire les pansements de ce côté. Et de l'autre côté, on va faire celui-là avec une éponge. Tu mets du liner au bout. Tac. Tu poses. Et ça te fait un joli petit liner. Ça paraît incroyable, quand même. Sur elle, c'est hyper net et tout. Donc, c'est parti. Voilà. Je pense que j'ai eu une bonne idée. Ces petits pansements, ils ont l'air chouettes. Hop. Et là, avec son doigt, elle prend du fard noir. Et elle la met. Je fais vraiment comme elle. Mais je pense que le mieux, c'est de mettre avec un pinceau. Découvrons le résultat. Aïe. Aouh. Là, c'est pas fameux. Mais c'est quand même plutôt pas mal. Mais je veux dire par là que tu as bien une petite pointe fine. On va tester maintenant l'autre. Je prends ma petite éponge. Un liner noir. Et je viens en mettre au bout, comme ça. Ça te fait un très droit. Pourquoi pas ? Ça fait bien fin, bien pointu. Ensuite, on va passer au mascara. On va faire d'abord celle-là. Avec un sèche-cheveux. Tu mets une première couche, chaque sèche-cheveux, une deuxième, etc. Et honnêtement, le résultat sur elle, il est super. Donc je viens prendre un mascara qui me va pas du tout. Au moins, on va bien voir si ça marche. On va le faire sur cet oeil. Première couche. On met bien sûr sur air froid. C'est horrible. Je vais mettre moins fort parce que... Non, je peux pas. Ah ! Ah, ça me fait pleurer. Oh my gosh ! Ah, je déteste cette sensation. On va faire la seconde couche parce que là, pour l'instant, je vois pas trop de différence. Bon, ça sera notre dernière couche. Sinon, ça va faire trop paquet. C'est parti. Ah, je me suis habituée déjà. Eh bien, j'ai l'impression que ça marche. Je sens plus mon oeil, par contre. J'ai l'impression qu'il est glacé. Oui, ils sont secs. Oh, je suis choquée. Oh, mais je suis trop contente. Je savais, celle-là, qu'elle allait fonctionner. Ça marche super bien. Non, mais vraiment. À voir si ça va tenir. Mais ça marche. Ah, je suis contente. Et l'autre astuce, on aura besoin d'un crayon. Et on mettra tout simplement le crayon au-dessus de nos cils. Donc, genre, ça va bien te les recourber. Et en plus, ça va pas t'hacher ta paupière. Donc, d'abord, on va en mettre normal. Et là, tac. On vient mettre le crayon. Bon. Honnêtement, c'est mieux quand je fais rien plutôt que ça. Ça va me pire, quoi. Cette astuce, je ne valide absolument pas. Maintenant, on va passer aux faux cils. Et là, il y a deux astuces que je languis trop testées. La première, c'est de se mettre un trait de colle au ras de cils. Mettre le faux cil à la paupière. Cligner de l'œil. Et tchac. Il se met tout seul, le machin. Nous allons voir ça. Je vais utiliser les nouveaux faux cils que j'ai reçus de chez Boutibé. Ils ont l'air trop bien. Tac. Colle à faux cils. On prend notre faux cils. Tac. On met là. Et là, on vient... Qu'est-ce qu'on vient me faire, là, en fait ? Attends. On colle ici. Mais c'est nul ! Je suis dégoûtée. En plus, maintenant, j'ai de la colle partout. Espérons que la prochaine sera mieux. Et ça, là, franchement, le résultat, il est magnifique. C'est au lieu de coller le faux cil dessus, tu le colles dessous. Et ça fait un résultat hyper naturel. Le problème qu'il y a, c'est que moi, je crains quand même de me mettre de la colle dans la muqueuse. Enfin, dans la muqueuse. C'est pas dans la muqueuse, mais c'est vraiment au ras des cils, là. Je soulève mes cils. Non, j'ai peur. Non, c'est pas possible. Il faut couper. Je vais en prendre d'autres que je vais couper. Ah. Ah ! Je vais pas y arriver, les filles. Ah, ça y est. Je sais pas si vous allez le voir, tu vois. Il est collé, là. Je sais pas quoi en penser. Ça me gêne un peu quand même. Pour voir, je vais essayer d'en coller d'autres. J'en ai collé un deuxième. Ben franchement, pour un résultat naturel, ça fait vraiment un résultat naturel. Compliqué en mettre, plus compliqué qu'en haut. Mais après, c'est vrai qu'on dirait que j'ai pas de faux cils, quoi. Franchement, je suis contente. Je suis très contente. Je me demande pour l'enlever. Donc, on va laisser sécher. On va passer aux autres astuces. Et ensuite, on l'enlèvera. J'espère que ça va pas faire mal. Bref, là, il nous manque les sourcils et les lèvres. Donc, on va faire d'abord les sourcils. Et j'ai trouvé une astuce plutôt sympa qui est à faire avec des lunettes. Enfin, là, je donne mon avis. Mais personnellement, je trouve ça super dommage qu'elle se fasse d'aussi gros sourcils. Parce qu'elle est trop belle. Et je trouve ses sourcils vraiment beaucoup trop gros. Enfin bref, je sais que c'est gros. Moi, il y en a qui le trouvent le fain. Mais du coup, j'ai peur qu'avec ses lunettes, quoi, ça fasse comme ça. Donc, on va voir. J'ai pris donc des lunettes avec l'embout, tu vois, le plus droit possible. Je ne retrouve pas mon crayon à sourcils. Donc, du coup, on va utiliser celui-là. Donc, on donnerait la forme. Le truc à lunettes. Ah, ça m'air, on va dire. Voilà. Ok. Permettez-moi d'en douter. On va faire l'autre côté. Peut-être que ce serait un peu plus doué. Comme ça. Ce que je vais faire, je vais m'arrêter. Je vais avancer un petit peu plus comme ça. Voilà. Ah, on est un peu mieux comme ça. Donc, on remplit. Je viens un petit peu grosser. Non, ça ne va pas du tout. Non, c'est une catastrophe. C'est ça, franchement. Ça ne va pas du tout. Franchement, les sourcils, la meilleure technique, c'est de la faire amène levée, je veux dire. Et par contre, pour les fossiles, je ne les sens plus du tout. Ça ne me gêne absolument pas. J'aime beaucoup le résultat. Franchement, je suis contente. Et maintenant, nous allons passer à la boca. Alors, la bouche, j'en ai plein. Mais pareil, on va trier parce que sinon, il y en a trop. On va faire celle-là. Il suffit juste de pincer les lèvres. De te mettre le rouge à lèvres. Et genre, bon, elle, ma chérie, t'as déjà des lèvres comme ça. Donc, bon, moi, ça ne fera sûrement pas pareil. Mais essayons quand même. Allez, on va mettre n'importe quel rouge à lèvres. Je pince ça. Ça se voit de ouf que j'ai overliné, quoi. Elle est jolie, cette couleur arrière-teur. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Elle est très jolie. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, on va tester l'autre après. Ouh, la meuf, elle dépasse de ouf. Mais ça va trop bien sur elle. Bon, je pense de loin que ça va bien. De près, ça doit être une horreur. Mais bon, on essaiera nous aussi. Donc ça, non. Je valide pas du tout. Donc là, on va faire un petit peu de géométrie. pour avoir des lèvres symétriques et parfaites. Donc, on vient faire une croix. Tchac. On rejoint. On remplit. Et ta dame. Lèvres magnifique. Donc, c'est parti. Hop. Ok. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Apparemment, c'est un peu trop. Mais bon, on va voir. On vient arranger tout ça. En bas, c'est exagéré, moi. Par contre, en gros, c'est pas mal. Moi, je remplirai le crayon. Mes lèvres-là, elles ne sont pas symétriques. Elles ne sont pas parfaites. Donc, je ne valide pas. Avant-dernière astuce. Donc, pareil, on va essayer de faire comme elle. Regardez ça, quoi. C'est un truc de fou. Je ne sais pas si peut-être la qualité d'image qui n'est pas extra. Donc, on ne voit pas bien. Mais on dirait vraiment à la fin que c'est ses lèvres. Donc, on va tester. On va essayer de se faire des lèvres à la Kylie Jenner. Donc, c'est parti. Là, on n'hésite pas. De loin, j'ai l'impression que ça le fait. C'est normal ou pas ? Je viens mettre un rouge à lèvres glosse plus clair. Je vais venir mélanger les couleurs. Non, là, de suite, ça se voit, non ? Mamma, quelle horreur. Attends, je vais essayer de remettre du crayon. On voit trop mes lèvres, en fait. C'est horrible. Et passons à la dernière astuce. Donc, c'est pour se faire un contouring des lèvres avec de l'autobronzant. Et franchement, je pense que c'est une bonne idée. Pas une bonne idée. Ça peut le faire, quoi. Même si, elle, je te dirais que le résultat, je trouve ça pas ouf. Mais si ça peut te faire, tu vois, comme si t'avais du rouge à lèvres un petit peu nude, ça peut être sympa, quoi. Donc, c'est parti. J'ai pris mon autobronzant habituel. Je prends un petit pinceau. Il faut faire attention parce que ça tâche. Et donc, on va venir faire le contour. On va attendre que ça sèche. Bon, après, dès que tu mouilles, ça va partir un petit peu. Mais j'ai l'impression que c'est pas mal. J'aime beaucoup cette couleur, en fait. Attends, pour voir. On va dézoomer. Voilà, maman. On n'aurait pas fait des astuces make-up, nous, par hasard. Mais écoutez, les lèvres, c'est sec. Ça fait bizarre, quand même. Donc, voilà pour ces magnifiques astuces make-up. Franchement. C'est compliqué de trouver des chouettes astuces. Mais je te dirais, moi, celle qui m'a marqué le plus comme ça, c'est le sèche-cheveux. Franchement, le sèche-cheveux. Ah, d'ailleurs, est-ce que c'est resté ? Ouais, on ne dit rien. Et je viens de penser les fossiles. En levant le nez. Je ne sais rien. Incroyable. Franchement, ça n'a aussi pas mal du tout. C'est quand même assez compliqué de faire attention de ne pas se mettre de la colle dans l'œil, quoi, tu vois. Mais le résultat, il faisait hyper naturel et tout. Donc, franchement, quand même, si ça va. C'est une des rares vidéos astuces make-up, je pense, où on a trouvé des trucs sympas. Et j'en ai gardé plein d'autres encore. Sinon, la vidéo, elle allait durer deux heures. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vous fais plein de atouts énormes. Gros bisous. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada